Yo tout le monde, c'est Rokimanga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Alors tout d'abord je suis désolée, comme vous voyez derrière moi c'est un peu le bordel parce que je suis en train de réorganiser mes mangathèques. J'ai déjà réorganisé le coin du bas ici donc vous voyez c'est assez beau mais en haut c'est le bordel, il n'y a plus de mangas, je les ai mis dans un coin le temps de réorganiser donc ne m'en tenez pas compte. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va unboxer un énorme colis qui vient de la part de Mayan. Donc tout d'abord merci à eux parce qu'ils ont dit qu'ils m'enverraient une vingtaine de tomes et vu la taille du colis, je pense qu'ils m'ont même envoyé un peu plus. Juste pour vous montrer vite fait, le colis ressemble à ça, voilà comparé à ma tête c'est absolument immense et je vais le reposer parce que c'est giga lourd. Enfin bref comme vous pouvez le voir j'ai été très gâtée et pour savoir le type de série qu'il va un peu avoir dedans, ils savent que j'aime beaucoup les seinen mais ils m'ont dit que ça allait être des lectures qui vont changer. Donc voilà j'arrête de parler et tout de suite on va ouvrir. Ok donc au vu des deux premiers tomes que je vois en haut, je crois qu'ils m'ont envoyé tout ce qui est seinen et collection d'Eitan, je sais pas si ça se dit comme ça. Il n'y a que des titres qui me faisaient pas mal de l'oeil donc ça tombe bien. Donc en premier ils m'ont envoyé les deux premiers tomes de Anna l'inaccessible. Et cette série Charlotte m'avait beaucoup donné envie de le lire dans ses vidéos donc je comptais me l'acheter bientôt, il était sur ma liste à vrai dire de mangas achetés donc ça tombe super bien. Merci Meyane vous régalez. Et je connais pas vraiment le speech dans sa globalité de toute façon, tous les mangas qui sont là je vais les lire sûrement ce mois-ci donc dans le bilan lecture vous verrez ce que j'en ai pensé. Mais donc voilà je pense que c'est pas vraiment une histoire d'amour, je pense que c'est plus un seinen où on va suivre une femme, je sais pas trop. En tout cas cette série me tentait beaucoup donc je vais la lire et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Oh là là ensuite on a la série je pense que je voulais le plus chez Meyane, c'est Brisé par ton amour, le tome 1 et 2. Alors c'est un thème un peu dur, ça parle simplement d'une jeune fille qui s'était fait harceler quand on était au collège et là elle arrive au lycée et elle est toujours très sensible etc. Donc elle essaye de s'intégrer dans un groupe d'amis mais elle y arrive pas vraiment à cause de tout ce qu'elle a vécu etc. Donc voilà ce titre me faisait beaucoup de l'oeil en plus regardez-moi ces couvertures qui sont incroyables, j'ai super hâte de lire. Et de toute façon si vous ne voulez pas attendre mes bilans lecture pour avoir mes avis sur les mangas que je lis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Parce que à chaque fois je vous mets mes réactions à chaud sur les mangas donc voilà ça peut aussi être très intéressant. Et voilà Brisé par ton amour je n'avais pas vu mais on voit sur les tranches ça fait partie justement de la collection d'Eitan dont je vous parlais. Donc j'ai très très hâte de lire ça. Ensuite on a le tome 1 de Les Rives Rouges de l'adultère. Alors regardez-moi cette cover comment elle est magnifique. Et je ne savais pas du tout de quoi ça a parlé mais d'ailleurs j'ai regardé sur quasiment tous les dos de Jacket c'est marqué ça. J'ai reçu que des mangas pour public averti. Donc bien sûr faites attention à la sensibilité de chacun. Je sais qu'il y a des gens jeunes qui ne sont pas du tout sensibles aux violences etc. Donc ils peuvent potentiellement les lire. Mais il y a aussi des gens jeunes qui sont très sensibles. Donc voilà tout ce que je vous présente c'est pour public averti. Donc renseignez-vous si ces oeuvres vous dit avant de les lire. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et c'est tout simplement Hentai qui raconte une petite histoire d'amour entre je suppose les deux personnages qu'on voit juste ici. Et ils ont une grande différence d'âge dans leur couple. Et apparemment cette différence d'âge cache un lourd secret. Donc j'ai très hâte de le lire pour vous donner mon avis dessus. Non mais par contre sans rire le orange comme ça là cette jaquette. Oh là là je... mais j'adore j'adore. Ensuite alors ça non plus je ne connaissais pas du tout. C'est le tome 1 et 2 de Shastity Revenge World. Je vais arriver à le dire c'est des noms assez compliqués. Et ça a l'air très marrant. Alors je ne sais pas vraiment si c'est un isekai. Ça aussi ça fait partie de la question d'Entan. Mais vu le résumé ça a l'air d'un isekai. Où dans ce nouveau monde les femmes et les hommes ont inversé leur manière de penser. Donc écoutez ça a l'air d'être une petite comédie qui a l'air extrêmement drôle. Les couvertures sont encore incroyables. Et ça je pense que ça va être le premier manga que je vais lire. Ça a l'air vraiment super drôle. Donc écoutez c'est parti. Deux tomes encore une fois pour publier Kaverti je répète. Mais ça a l'air très très sympa. En plus depuis tout à l'heure je ne vous montre pas de planche du manga pour ne pas spoiler. Mais tous les mangas que j'ai vus ils ont tous des dessins incroyables. Pour l'instant il n'y a pas un seul manga dont je n'aime pas les dessins. Et vous savez que c'est très important pour moi le chara design des personnages et le style graphique en général dans une oeuvre. Donc là je ne suis absolument pas déçue. Très très hâte de les lire. Ok ce manga j'en ai déjà entendu parler. Il a l'air juste super drôle. C'est tout simplement J.K. Haru. Alors là encore c'est un isekai mais un peu particulier. Et je pense que je vais beaucoup aimer ce titre parce que ça a l'air extrêmement drôle. C'est simplement une travailleuse du sexe qui se réincarne dans un autre monde. Les covers encore une fois sont magnifiques. Je ne sais pas ce qu'il y a en retourne comme je vous l'ai dit du coup je viens de les recevoir. Je les découvre en même temps que vous en fait. Je ne sais pas vraiment si le manga est extrêmement bien mais en tout cas le speech. Moi il m'a convocue les trucs comme ça. Bah justement un peu what the fuck un peu barré comme ça. J'aime beaucoup donc j'ai très hâte de voir ça. Et encore une fois c'est un d'entan. D'entan. Un jour j'arriverai à prononcer ce nom. Ok ensuite le prochain manga. Je le connaissais déjà et il était sous blister. Mais je viens d'enlever le blister pour pas qu'il ne se reflète avec ma light. Ça s'appelle Anna et la bête. Alors je connaissais déjà ce manga parce que Zoé de la chaîne Japanos l'avait lu il y a quelques temps. Et avait dit que c'était vraiment pas mal hormis qu'il y avait des scènes de sexe gratuites qui n'étaient pas forcément nécessaires à l'histoire on va dire. Mais après je comprends qu'il y a quand même des scènes de sexe étant donné que c'est un hentai. Et donc apparemment on va suivre l'histoire d'amour entre justement Anna qui est sûrement cette personne et la bête qui est sûrement cette personne. Donc voilà ça a l'air d'être une histoire d'amour assez sympa. Pour le coup pour ce titre je m'attends à rien étant donné que les scènes avec des animaux c'est pas trop mon truc. Mais écoutez je vais quand même le lire et je vous ferai mon avis là-dessus. Et pourquoi pas je l'espère être très surpris par cette oeuvre. Oh là là ce manga aussi il me faisait beaucoup de l'oeil. C'est Shikamori n'est pas juste mignonne. Alors là encore c'est une histoire d'amour. Décidément il y a beaucoup de mangas qui parlent d'histoire d'amour dans ce... Le prochain manga lui aussi je l'attendais. Le prochain manga lui aussi je l'attendais beaucoup c'est Shikamori n'est pas juste mignonne. Alors c'est un tiktoker qui m'avait donné envie de le lire mais je suis désolée j'ai oublié son nom. Mais en tout cas ça parle de l'histoire d'un couple on va suivre un jeune couple. Et le mec est tout simplement très très maladroit. Et Shikamori du coup elle ne peut pas s'empêcher de lui sauver la mise tout le temps. Donc c'est à la fois hyper drôle et hyper badass apparemment. Donc voilà c'est exactement ce qu'il y a marqué au dos en plus. Il y a marqué mignonne et classe c'est Shikamori. Donc ça a l'air encore une fois d'être une nouvelle histoire d'amour. Très drôle assez palpitante qui sort un peu de l'ordinaire à vrai dire. Donc voilà j'ai super hâte de lire ça et comme d'habitude je vous ferai mon retour. Alors ce manga je sais à qui il va plaire. C'est Erwan de la chaîne Erwan Manga qui en parle très souvent. My Elder Sister le tome 1 et 2 encore une fois. Je suis contente parce qu'à chaque fois ils m'ont pas envoyé juste le tome 1. J'ai souvent le tome 1 et 2 et ça c'est très sympa parce que souvent j'aime bien lire au moins deux tomes d'affilée. J'aime pas lire juste un tome d'une série donc ça tombe parfaitement bien. Et les tomes de My Elder Sister sont assez fins comparé aux autres je pense qu'il y a moins de pages du coup. Donc j'ai pas très bien compris de quoi ça parle donc encore une fois je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai lu. Mais en tout cas les dessins sont super jolis surtout les jaquettes. Je sais qu'il y a pas mal d'étis à l'intérieur et sûrement des scènes voilà on va pas se mentir. Donc encore une fois pour public averti mais les covers sont incroyables et ça me donne vraiment très très envie de le lire. Et encore une fois ça a l'air à la fois assez tragique à la fois assez drôle. Je crois qu'au vu de tous les tits qu'on a eu je commence un peu à cerner cette collection d'Aitan qu'ils ont chez Meiyan. Mais je vais lire ça et comme d'ailleurs je vous ferai mon retour ça a l'air aussi très sympathique. Franchement quand il y a des trucs qui m'emballent pas plus que ça comme le hentai avec les animaux je vous le dis. Mais là à part celui-là pour l'instant tous les autres me disent plutôt pas mal donc écoutez c'est super. Ensuite on a un petit Yuri que je voulais beaucoup tout simplement parce que chez Meiyan ils ont que deux Yuri. Ils ont 5 seconds before fall in love with a witch. Un truc comme ça je sais plus exactement que j'ai lu qui est vous voyez pas parce qu'il est en haut avec mes grands formats que j'ai adoré. Et le deuxième c'est tout simplement nos différences entre là c'est le tome 1 et 2. Et encore cette fois c'est un grand format et les grands formats de chez Meiyan je les trouve incroyables parce qu'ils sont au prix de 6,95 comme tous leurs petits formats. Donc je trouve ça absolument génial. Et du coup ayant adoré le premier Yuri de leur collection je voulais absolument lire ces deux tomes. Surtout que je les ai vus en occasion il y a pas longtemps et j'ai failli les prendre donc finalement heureusement que je les ai pas pris. Et apparemment ça raconte une histoire d'amour entre deux jeunes femmes qui sont totalement différentes. Et on va voir leur relation se construire petit à petit. Dans le genre ça me fait un peu penser le speech à Blooming to You. Après j'en ai entendu beaucoup plus de bien que Blooming to You heureusement parce que je n'ai pas du tout aimé ce Yuri. Donc voilà nos différences entrelacées beaucoup de gens n'ont dit que du bien. Donc j'ai super hâte de le lire et de vous faire mon propre avis. Surtout qu'encore une fois c'est un grand format du coup pour le lire c'est hyper agréable. En plus les dessins sont super beaux et ils sont en pleine page il n'y a pas de cadre blanc autour. Donc je trouve ça super sympa. Écoutez comme d'habitude je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et j'espère ne pas être déçue parce que j'adore cette série et je l'attends depuis un moment. Ensuite et oui les amis cette vidéo est longue parce qu'ils m'ont envoyé vraiment beaucoup de trucs. Encore une fois merci à eux ça me fait super plaisir. Et du coup on va enchaîner avec le prochain manga que je ne connaissais pas du tout. Mais qui là le speech m'a fait mourir de rire. C'est Looking Up to Magical Girl. Alors là encore une fois un truc très coloré et j'ai lu le speech ça m'a fait mourir de rire. C'est tout simplement une jeune femme qui rentre dans l'univers des Magical Girls. Mais sauf qu'elle se rend compte que les Magical Girls sont un petit peu BDSM sur les bords. Donc voilà encore une fois bon public averti. Mais moi ça me fait marrer et ce qui me fait marrer aussi c'est que ça va être mon premier manga avec des Magical Girls. Et que c'est des Magical Girls BDSM donc écoutez ça va être super sympa encore une fois. Les dessins sont magnifiques et je savais déjà un peu de quoi ils retournaient. Parce que j'avais lu le premier chapitre il y a quelques mois maintenant je crois quand le temps 1 était sorti. Donc voilà en tout cas les couvertures magnifiques. Je sais que j'ai déjà adoré le premier chapitre. Il m'avait fait mourir de rire donc très très hâte de lire la suite. Et un dernier c'est un manga que je vous avais déjà présenté. C'est Eunzung Cinderella. J'avais découvert grâce à Jérôme de la chaîne Jérôme JDMP. C'est tout simplement un petit manga sur la pharmacie. Parce qu'à savoir que oui le dernier rempart entre les médecins et la prescription c'est le pharmacien. Qui vérifie que le médecin se soit pas trompé dans les dosages tout simplement. Donc en fait même si c'est un métier de l'ombre. Les pharmaciens sont hyper utiles. Et du coup ça les met un peu en avant. Et je trouve ça super bien. Et donc je les ai reçus mais j'avais déjà les deux premiers tomes. Et j'ai même déjà le tome 4 parce que j'adore cette série. Je pense que je vais les donner à des amis à moi vu que je les ai déjà. Donc voilà écoutez ça fera plaisir. Moi en tout cas je peux déjà vous le conseiller. Je sais que c'est un très bon manga. Très détente. C'est Slice of Life etc. Et ça change vraiment des mangas. Et surtout des séries qu'on voit sur la médecine en général. Parce qu'on est du côté soit des médecins soit des chirurgiens. Les pharmaciennes c'est vraiment super bien de les suivre. Donc voilà je vous conseille vraiment fortement du coup les ex-désirés là. Ça je peux vous le recommander. C'est un excellent manga. Et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu j'ai reçu vraiment beaucoup de tomes. Donc un très très grand merci à Mayan. Ça me fait super plaisir. Je vais m'emprécier de lire tout ça. Parce qu'à vrai dire la plupart des titres qui sont là. Ce sont des titres qui changent vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. Déjà il y a 2-3 hentai. Et le seul hentai que j'avais lu c'est celui de Boishi et Stable Love Story. Donc voilà je n'avais pas de grande connaissance dans le domaine. Donc on va dire que ça m'ouvre vers un nouveau milieu. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite beaucoup d'histoires d'amour. Et comme vous le savez pareil j'ai lu que 2 histoires d'amour. J'ai lu que Cowland, The Contestation Cantuplet et Love Fragrance. Et pareil pas mal d'histoires d'amour. Et ça ça va être super cool. Parce que justement je ne lis pas beaucoup d'histoires d'amour. Et celles-là ont l'air vraiment originales et assez drôles. Et moi c'est ce qui me manque. Je n'aime pas trop les histoires d'amour classiques. Mais quand il y a un truc assez original j'aime beaucoup. Donc voilà là je pense que ça va être super. Et ensuite des histoires totalement barrées. Comme les Magical Girls, comme Malender Sister. Ou encore Chastity Ravensworld. Donc j'ai super super hâte de lire tout ça. Et de vous en parler. Encore une fois allez sur mon Insta. Allez vous abonner s'il n'est pas déjà fait. Comme ça vous verrez mes avis en direct. Merci encore une fois Mylène. Je vous rejadis 600 fois. Mais merci quand même. Et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vais vous dire à la prochaine. Et à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501